Dans cet enregistrement, nous allons apprendre à utiliser les commentaires et les dossiers afin de mieux organiser notre création dans Desmos. Alors, par exemple, ici, j'ai créé une série de points. Quand je l'ai fait apparaître, on voit que ça forme un carré. Puis ensuite, j'en ai créé un polygone à partir des quatre sommets. Alors, l'idée, c'est que dans l'espace juste devant, on pourrait donner soit des consignes à l'élève ou inscrire un commentaire qui explique ce qui s'en vient par la suite. Alors, pour ça, on peut cliquer sur le plus qui nous permet d'ajouter cette fois-ci des commentaires. C'est vraiment pour laisser des traces écrites. Par exemple, la série de points suivants permet de créer un carré. Donc, ça laisse vraiment un commentaire écrit. Ensuite, pour pouvoir, par exemple, rassembler tous les points ou toutes les lignes qui concernent ce carré-là, je peux organiser mon travail en insérant un dossier. Donc, en cliquant ici sur Enter, ça fait apparaître un espace. Je clique encore une fois sur Ajouter. Cette fois-ci, j'ajoute un dossier que je peux nommer, par exemple, carré. Et je peux venir insérer dans ce dossier-là en venant attraper ici. Puis vous voyez, la petite ligne, elle est très subtile, là. Mais la petite ligne me permet d'insérer ce point-là dans le dossier. Je fais la même chose avec toutes les lignes que je veux insérer à l'intérieur de ce dossier. Je décide aussi, par exemple, d'insérer mon polygone. Puis à ce moment-là, quand je viens fermer le dossier, donc tout est caché à l'intérieur. Alors, je pourrais avoir, pour une conception qui est un petit peu plus élaborée, je pourrais avoir plusieurs dossiers dans lesquels ça inclut chacune des lignes pour sa conception. Alors, voilà pour les commentaires et les dossiers dans Desmos. Sous-titrage ST' 501